La direction régionale du commerce et de l'industrie de la Maraoui a saisi plus de 14 tonnes de produits prohibés, périmés, avariés et de contrebandes au cours de la période 2022-2023 dans le cadre de la lutte contre la vie chère initiée par le gouvernement ivoirien. Selon le directeur régional du commerce et de l'industrie, Zoukouamé Maxime, cette action vise à préserver la santé des populations. Le gouvernement qui a poursuivi les bien-être de nos populations a instruit nos directions régionales à l'effet de veiller sur la qualité des produits vendus aux populations afin d'éviter à ces populations que la consommation d'un produit impropre soit une source de maladie. C'est pourquoi nos services étaient sur le terrain afin de procéder aux saisies que voici. Le secrétaire général de la préfecture de Bois-Flet, Traoré Brahima, a salué le directeur et son équipe pour le travail abattu, exhortant les populations à collaborer avec eux en dénonçant la vente des produits de mauvaise qualité pour la réussite de leur mission. Nous venons d'assister à l'incinération des produits impropres à la consommation. Monsieur le préfet des régions a voulu que chacun de nous soit témoin de cette activité pour passer le message à la population que les produits impropres saisis sont effectivement détruits. Il s'agit également de lancer un message à chacun que nous soyons tous vigilants pour protéger la santé de la population. Les denrées alimentaires saisies d'une valeur de 12 millions de francs CFA sont composées, entre autres, de boissons, lait, beurre, huile et de cigarettes. Ils ont été incinérés mercredi 28 février 2024 à la décharge municipale de Bois-Flet en présence du secrétaire général de la préfecture, Traoré Brahima, de substituts du procureur de la République près le tribunal de Bois-Flet, Akishimari France et des forces de l'ordre. – Sous-titrage FR 2021